J'ai toujours aimé les vieux Beckstein. Je dois dire que je me rappelle à chaque fois que je rentrais dans une maison. Et comme tous les pianistes, on est curieux. Quand il y a un piano, on ouvre l'un ou l'autre. Et quand il y a Beckstein, je me vois tout de suite en train de l'essai. Et vous savez, un jour, j'ai dû faire comme ça une sorte d'analyse aveugle sur les pianos. Je devais faire ça pour un journal. Et donc je ne connaissais pas les marques. Elles étaient cachées. Et j'étais assez sévère parce que les pianos ne me plaisaient pas. Et dès que je me suis installé devant un petit Beckstein, je ne savais pas que c'était un petit Beckstein droit, j'ai tout de suite senti quelque chose qui m'attirait. Alors l'été dernier, j'ai eu donc cette chance de jouer sur un piano historique Beckstein, un grand piano de concert et qui a été magnifiquement rénové. Je dois dire qu'on avait le meilleur des deux. C'est-à-dire qu'un piano moderne efficace qui répond, qui répète, qui est égal. Et puis aussi la magie de l'ancien. Parce que ce n'est pas que je suis un pianiste pour les pianos historiques. Je ne mets pas de catégorie entre les pianos. Il y a les bons pianos et les moins bons. C'est tout. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer ce grand Beckstein de concert rénové par la firme Beckstein parce qu'il offrait justement le meilleur du moderne et de l'ancien.